Bienvenue dans la vidéo de fabrication de la porte numérique, un nouvel équipement dédié aux médiatrices et médiateurs du numérique. Comme introduction à cette fabrication, rappelons peut-être à quoi sert cette porte et comment on l'utilise. C'est un équipement qui permet d'aller vers les gens éloignés du numérique en créant des animations ludiques dans la rue, sur un marché ou en pied d'immeuble. C'est donc un dispositif mobile qui est installé ponctuellement par son usager. Mais comment le déployer ? Arrivé sur son lieu d'animation publique, notre médiatrice s'arrête. Elle détache des sangles pour déployer le chariot. Le talon posé sur une roue, elle libère le plateau de la table qu'elle pose au sol. Elle dégage la paire des pieds intérieurs, puis elle relève le tout jusqu'à rencontrer une butée côté roulette. Le chariot est installé. Il faut maintenant se rendre bien visible le dépassant en déployant la grande arche dont les pièces sont rangées à l'intérieur du chariot. Pour monter cette arche, notre médiatrice déploie un arceau de fibre de verre démontable. Elle plante l'une des extrémités dans le trou situé dans l'un des pieds du chariot. Elle plante l'autre extrémité de l'arceau dans une courte pièce de connexion tout terrain. Celle-ci permet différentes accroches à un arbre ou à un poteau grâce aux sangles de maintien. Pour poursuivre le montage de cette signalétique, l'animatrice clipse sur l'arceau les différents pictopixels, du plus petit au plus grand, en partant du chariot. Elle finit par les pictos questions qui interpellent les passants. Quand tout est clipsé, le chariot est rapproché du point d'accroche de l'arche pour la bomber et l'élever plus haut. Voilà, la porte est montée. La médiatrice n'a plus qu'à sortir des compartiments, sous les trappes, les supports de son animation. Alors maintenant que l'on sait comment utiliser cette porte, intéressons-nous à comment on la fabrique. Dans le document de notice de fabrication, joint à cette documentation, vous trouverez une série de fiches très précises qui décrivent chaque étape en détail. Un autre jeu de fichiers fournira quant à lui les plans de découpe, les patrons, les fichiers d'impression 3D. Alors commençons ce tuto de fabrication, allons voir d'abord le chariot. Ce chariot est constitué d'une partie en bois contreplaqué épais qui forme l'ossature, de trois trappes en contreplaqué fin recouvertes de linoleum et actionnées par des loquets, et d'une partie textile qui forme les rangements. Penchons-nous d'abord sur la partie bois qui forme l'ossature. Toutes ces pièces en bois sont usinées dans un même panneau de contreplaqué d'épaisseur 15 mm. On choisira de préférence du peuplier, car il est bien moins lourd. Le châssis est formé de cinq pièces, le plateau, deux montants sur les côtés, une poignée et une plaque de fond qui rédit l'ensemble. Les pieds du chariot, quant à eux, fonctionnent par paire et sont reliés deux à deux par des traverses. Les deux paires sont différentes. La paire des pieds fixés à l'extérieur de la table est plus écartée et porte les roulettes. La paire des pieds intérieurs, elle, est moins écartée et plus simple. Lorsque le châssis et les paires de pieds sont prêts, il manque simplement quelques finitions à réaliser avant de monter l'ensemble. Dans ces finitions, il y a un ponçage doux, le marquage du nom de l'objet sur l'un des montants, peint grâce à des lettres pochoires découpées au préalable dans du vinyle, un vernis de protection, la pose de bandes de mousse adhésives pour protéger l'objet des contacts avec le sol. Toutes vos pièces sont apprêtées ? Alors finissons cette partie bois en réalisant l'assemblage. Les pieds sont fixés au châssis grâce à de petits tubes d'acier insérés dans les trous usinés dans les montants. Ces tubes sont les axes de rotation. Attention, chaque trou possède un tube prévu pour lui. Aidez-vous des fiches pour ne pas les mélanger. Pour enfoncer les tubes dans le châssis, vous pouvez vous aider d'un serre-joint et de cale. Les pieds sont ensuite assemblés sur ces axes de rotation avec des rondelles métalliques et des calottes autobloquantes. Les roulettes se montent de la même façon. Un long tube d'acier est inséré dans les trous de fixation. A chaque extrémité, on assemble une roulette, des rondelles et une calotte métallique. Toute la structure porteuse est montée. Il reste à ajouter les trappes pour fermer le plan de travail. Ce sont des plaques découpées dans du contreplaqué plus fin de 5 mm. Elles sont recouvertes de linoleum et équipées de loquets à imprimer en PLA. Voilà, la partie bois est terminée. Maintenant, allons attaquer les rangements textiles là où les animateurs rangeront toutes leurs affaires. Cette partie textile est organisée autour d'un cadre en bois et d'un ensemble de tourillons également en bois. Il y a une couche textile intérieure faite de trois casiers tissus cousus entre eux et qui forment des coulisses pour insérer les tourillons supérieurs. Il y a aussi des coulisses plus bas pour retenir les deux longs tourillons inférieurs. Ces casiers sont renforcés par des thermoncollants et dotés d'un scratch sur leur revers. Il y a ensuite la couche textile extérieure, la housse qui se scratche sur la couche des casiers. Elle sera aussi cousue sur l'un des bords. En haut, cette couche comporte des sangles à scratcher au cadre bois. En bas, elle présente des œillets pour insérer les tourillons. Pour le détail et l'ordre du montage, merci de se référer aux fiches. D'autres petites fonctions ont été rajoutées dans cette partie textile pour faciliter les transports. Il y a des poches et des élastiques intérieurs pour maintenir les objets. Il y a une poche soufflée. Il y a des sangles qui maintiennent les pieds contre le châssis pendant le voyage. Enfin, quand cette partie textile est achevée, elle se vissera sous le plateau. Voilà, le chariot est terminé. Il ne reste plus qu'à fabriquer l'arche signalétique. Pour constituer cette arche, il faut un arceau, des pictos en bois décoré pixel, un petit pied d'arche pour la fixer dans l'environnement. L'arceau est un arceau de tente standard en fibre de verre, disponible dans le commerce. Les pictopixels, eux, sont découpés dans du contreplaqué 5 mm, tout comme les trappes. Leur habillage est en vinyle adhésif, détaillé au plotteur de découpe. Les fichiers sont également fournis. Les pictos se clipsent sur le mât grâce à des petites pièces articulées produites en impression 3D dont les fichiers sont également fournis. Enfin, le petit pied de l'arche est un simple assemblage de contreplaqué décoré en vinyle. Voilà, avec le chariot et cette arche, tous les ingrédients sont prêts pour une animation tout terrain. Merci et bon montage. Et puis n'hésitez pas à envoyer une photo. et puis n'hésitez pas à envoyer une photo. Merci. 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 Merci.